Les villes dans la mondialisation. Un petit rappel, la mondialisation c'est la mise en relation des territoires par la multiplication des flux et des échanges entre certaines parties du monde. Des villes au cœur de flux mondialisés. Les métropoles mondiales sont de grandes villes qui exercent des fonctions de commandement politique, économique et culturel à l'échelle mondiale. Ces villes sont très bien connectées au réseau de la mondialisation. Pour rappel, les réseaux c'est un ensemble de flux ou de liens qui relient des lieux ou des personnes. Ces villes concentrent ainsi des flux commerciaux et financiers comme les bourses, comme ici à Wall Street, des sièges d'entreprise, comme ici le siège de Google, et des firmes transnationales ou des investissements étrangers. Elles sont également au cœur de flux humains, immigration, tourisme, grâce à leurs nombreuses infrastructures de transport. Enfin, elles dominent les échanges culturels. Les métropoles mondiales sont à la tête d'un réseau hiérarchisé de villes. Elles échangent principalement entre elles. Elles forment un archipel mégalopolitain mondial, c'est-à-dire un ensemble de villes bien reliées entre elles et qui assurent l'essentiel des activités de la mondialisation. Mais les villes sont inégalement connectées à la mondialisation. Cette organisation reflète les inégalités à l'échelle mondiale. Les grandes métropoles se situent principalement dans les pays développés et émergents. Les autres métropoles sont bien moins intégrées au réseau de la mondialisation. Certaines villes sont à l'écart des flux de la mondialisation. Les villes en crise, shrinking cities, sont confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales comme le chômage, la violence. C'est le cas de villes comme Détroit, Baltimore aux Etats-Unis ou Leipzig en Allemagne. Ces inégalités se listent aussi à l'échelle des villes. Les quartiers riches jouxtent les quartiers pauvres. Les inégalités socio-spatiales y sont très fortes.